Le coach et Diogo a fait savoir à ses patrons qu'il veut du lourd cet été pour performer en première ligue et en ligue des champions l'effectif va donc être énormément étoffé on s'attend à des recrues de classe mondiale mais pour commencer le club va s'appuyer sur ses hommes forts pour éloigner les prétendants les maquis vont proposer à bruno guimara un nouveau contrat impossible à refuser d'après je sain l'international brésilien va avoir un nouveau salaire d'environ 928 mille euros par mois alors qu'il est déjà le mieux rémunéré de l'effectif au milieu il sera peut-être bientôt rejoint par la pépite du rb les psig dominics zogosley comme le révèle ski germany le hongrois est bien dans le viseur de newcastle tout comme son coéquipier amadou aïdara il possède une clause libératoire de 70 millions d'euros selon le daily mail ferran torres pourrait faire son retour en première ligue avec le maillot blanc et noir le barça n'est pas contre une vente mais aston villa est aussi sur le coup puis non conservé par kelsey joao félix a été proposé à newcastle d'après le sein le portugais veut rester en angleterre et l'atlético de madrid serait pour un départ en prêt chez les thunes seulement si le club prend en charge l'intégralité de son salaire toujours selon le tableau britannique newcastle serait sur le point d'obtenir la signature de gabrie vega l'attaquant du celta de vigo qui possède une clôt libératoire de 40 millions d'euros enfin le club anglais est prêt à concurrencer les gros clubs du pays pour victor aux hymnes en effet d'après les informations du daily mirror le buteur de naples est la cible prioritaire des magpies son prix estimé à 120 millions d'euros ne sera pas un frein en attendant selon nos informations les anglais ont aussi un oeil sur le leeway et l'oeuvre hommagée pour récupérer quelques liquidités newcastle serait prêt à vendre à l'ancien maximin d'après le daily le graphe les liés français pour répartir pour 40 millions d'euros